Bielle bonjour à tous j'espère que vous êtes en forme que vous allez bien les amis c'est supra pour ma part c'est bien je suis de bonne humeur comme d'habitude aujourd'hui nous nous retrouvons pour le 61e gameplay pour être précis de Asphalt Legends espérons sincèrement que nous passons une nouvelle fois un bon moment dans cette vidéo n'hésitez pas comme vous pouvez le voir à gauche de l'écran à rejoindre notre club au power boxers hashtag je le dis pour la 1e fois c'est pas un club compétitif c'est vraiment un club tout bonnement pour passer pour du bon temps donc de temps à autre il peut avoir des courses de club sinon il ya des discussions parfois si vous n'êtes de aucun club que peut-être vous venez de commencer le jeu n'hésitez pas à nous rejoindre en fait c'est déjà marqué un début de vidéo donc je ne sais pas forcément vous allez le dire à ce niveau là c'est sincèrement que tout se passe pour le mieux pour vous que vous prenez soin de vous etc comme vous voyez au titre cette vidéo est dédiée en partie au mode histoire le mode carrière si vous préférez et en partie au mode multijoueur ces vidéos là avaient déjà relativement bien marché sur la chaîne par rapport à la moyenne des vidéos d'asphalte 9 donc je me dis de temps en temps pourquoi pas ne pourquoi ne pas en refaire n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces vidéos et globalement des vidéos sur le jeu s'il ya des moyens les moyens où je pourrais les améliorer ça peut-être sympa les conseils sont les bienvenus bien entendu conseil autant sur la manière de faire des vidéos c'est jamais qu'il ya des youtubeurs youtubeuse par ici et autant sur la manière de jouer la conduite c'est à dire et l'expérience du jeu je commence assez bien à connaître le jeu ça fait un an à peu près que je joue plus ou moins sérieusement mais je suis encore loin d'être un expert par exemple je suis un expert sur asphalt 8 airborne je sais pas si vous connaissez ce jeu je suppose que la plupart des gens qui connaissent asphalte 9 connaissent aussi asphalte 8 ne l'est pas me faire cet affront tout de même j'espère sincèrement pour ceux qui l'ont vu que vous avez bien apprécié le dernier gameplay que j'ai sorti hier si je ne m'abuse sur le jeu par rapport à quand je fais la vidéo deux vidéos cette fois ci sur le jeu pendant un même week-end parce que j'avais pas sorti de vidéo la semaine passée voilà désolé ça peut arriver donc je me ai dit il est temps qu'à faire pour faire deux d'un coup les amis nous n'avions pas terminé la saison stairs and stripes c'est la 22e saison du mot d'histoire carré mode dans le chapitre 2 on arrive tout doucement à la fête chapitre 2 je pense de quelques vidéos offrant son chapitre chapitre numéro 2 à 100% ou enfin il manque encore deux véhicules pouvoir faire certains niveaux on verra bien mais là on a bientôt terminé parce qu'il nous restait trois niveaux les amis j'ai assez amélioré mes véhicules contrairement à la dernière fois et on avait arrêté la vidéo il ya deux trois vidéos d'ici parce que pour pas qu'elle soit trop longue voilà on a fait quand beaucoup de niveaux de level dans une même de même gameplay ok si trois niveaux c'est un peu court pour une vidéo même si j'ai déjà parlé pas mal jusqu'à maintenant j'ai bien pris la prise de contact au début de vidéo j'espère qu'elle soit trop longue en général voilà je crois que ça va quoi que ça peut ça peut vous plaire et donc la suite de la vidéo ce sera le mode multijoueur tout simplement mode multijoueur avec quel véhicule vous allez avoir la surprise suspense donc course à new york pour le 11e niveau il n'y a qu'une seule voiture qu'on peut utiliser celle ci donc en l'occurrence on va encore l'améliorer légèrement voilà on a largement assez amélioré en rouge comme ça je trouve qu'elle est vraiment belle d'autres challenger 392 et miss quatre packs j'avais fait un gameplay dessus il ya quelques temps n'hésitez pas à aller le voir je le mets à droite de l'écran let's go c'est parti les amis une petite course d'une trentaine de secondes intitulé viré à wall street ah j'aime bien ce nom ce titre ça m'a peu de l'ambiance je trouve oula j'ai jamais fait new york j'ai pas l'habitude encore de ce truc là excellent les amis on démarre du dessus d'un building et en plus on écrase nos adversaires franchement très beau début de course c'est une début donc new york ici je connais ce passage mais comme vous le savez un milieu regroupe plusieurs circuits ah oui c'est déjà fini les amis fallait simplement terminer la course la fin de l'introduction ok donc passons à la suite level number 12 de nouveau à new york j'imagine que c'est pas la même course et attendez les amis nous font quoi là ils veulent à tout prix connaît ce véhicule je n'ai aucun plan gameloft je n'ai même pas un seul plan sur 45 la voiture est moche je trouve donc je rigole pas franchement ça commence à m'embêter les amis c'est normal en temps plus on avance dans le mode histoire plus il y a des exigences plus c'est compliqué mais il ya des voitures je sais même pas comment on fait pour les obtenir je veux dire elles s'obtiennent lentement et pourquoi exiger une voiture en particulier pourquoi exiger une voiture en particulier pour un niveau franchement je trouve ça peut exagérer les amis je n'ont j'apprécie pas trop ce fonctionnement à l'écouter bon c'est pas grave du coup le titre de la vidéo n'est pas vraiment ce que je pensais il change en fonction du montage et du contexte avec cette saison là comme full throttle full throttle je vais remontrer mais n'est pas pu vraiment la terminée n'était bloquée il nous fallait la bmw et oui de roadster et l'avenir start oui ça me dérange ce genre de truc là je trouve c'est très limitant de la part de gameloft de n'autoriser qu'une seule de qu'un seul véhicule pour pouvoir continuer une saison dire on est arrivé au milieu de la saison vers la fête si on n'a pas levé et levé que la question non ça ne va pas là je trouve c'est un défaut du jeu et chacun ses trucs si vous avez tous les véhicules ou presque tant mieux pour vous mais pour les gens qui jouent pas non plus 300 mille heures à ce jeu écoutez on va terminer une autre saison ça me fait rire on va terminer celle ci à l'époque on n'avait pas pu la terminer parce qu'on n'avait clairement pas un véhicule à s'améliorer mais maintenant c'est le cas c'est bon dans les prochaines vidéos on fera test drive de la bmw m4 gts normalement ici on va utiliser un véhicule que j'ai très largement utilisé il est pas loin d'être amélioré au maximum l'autre c'est vrai sport 410 j'ai mis un peu en doré orange comme ça donc très bavardage c'est un peu à prévu un prévu on est passé d'une saison à l'autre vous avez compris pourquoi on va terminer celle ci sauf si encore une méta véhicule qu'on n'a pas ça je peux pas savoir à l'avance donc en avant les objectifs sont assez simple terminer la course comme d'habitude et faire deux autres de chocs de chocs ça peut prendre du temps parfois pour comprendre mais c'est simplement que vous avez ni trop au maximum et que d'un seul coup vous appuyez comme ça l'accélération suprême ici j'appelle ça aussi ni trop suprême donc terminer premier ça va pas être trop compliqué oula par où il faut aller les amis ok ils se jettent dans l'eau ah ouais ok et ils ont été gentils secoués ils nous auront mis plus loin qu'il ya des jeux de course notamment à ce fois le titre on en parlait tout à l'heure qu'ils nous remettent bien en arrière ça c'est pas terrible à ce niveau là déjà la fin de la course on a réussi jusqu'à maintenant c'est relativement facile c'est une saison qu'on a fait il ya un mois d'ici un mois et demi minimum donc on a l'habitude un véhicule largement assez amélioré il reste deux niveaux si tout va bien allons-y nouveau niveau en écorce en écosse pardon et l'écorce d'un arbre c'est un peu différent qu'est ce que je raconte moi intitulé terre sauvage c'est bien voyez ça c'est bien il nous autorise à utiliser plusieurs véhicules si on a seulement un des véhicules c'est bien mais quand il faut un qu'un seul véhicule sinon on est bloqués on peut pas terminer continuer une saison ça je trouve c'est pas terrible c'est vrai qu'on va on va être beaucoup à s'entendre sur ce point là peut-être que c'est un peu la partie du jeu pay to win c'est un peu game love qui veut nous pousser à acheter pour voir continuer le mode carrière je ne sais pas du tout bref une course un peu plus longue effectivement c'est plutôt des terres sauvages il pleut il ya des montagnes il ya de la verdure pas mal le titre je trouve qu'il est cohérent comme je le disais pas trop parler pendant les courses une fois j'oublie carrément ce que je vous pour laisser l'ambiance du moteur vous voyez un peu l'ambiance du truc et on parle entre les courses oh les amis c'est passé quoi là vous avez vu cette dinguerie je sais pas si finalement on a gagné du temps ou pas je me suis dit que par ici c'était plus rapide enfin plus court mais c'est dingue ce qu'on a fait j'ai vraiment cru qu'on allait se détruire mais non ah ouais le plus rapide c'était à gauche décidément c'est pas le meilleur jour pour moi aujourd'hui sur ce jeu et des jours où je joue mieux bon on a vécu largement assez amélioré donc c'est bon le chemin le plus court je pense que c'était au dessus je vais essayer pas que de prendre les chemins les plus longs à peu près à la moitié de la race et c'est de vous calmer et ils reviennent tous comme ça en même temps on est loin d'être à la vitesse maximum du véhicule normalement sur nitro il va à 316 km heure je vais aller là pour une fois les amis c'est pas très souvent quand je suis au max de mon potentiel de les jeux généralement j'ai pas très concentré et ça me pénalise beaucoup ah ouais lui il a valsé il n'avait pas compris c'est plutôt moi qui a valsé là ok mais si on finit par perdre la course ça me fera tellement rire je me dirais mais il a joué comme un pied quoi oh allez j'ai pas envie de perdre moi oh mais écoutez je vais pas refaire la course avec vous voilà c'est un peu répétitif sinon mais là franchement c'est entre guillemets une honte ça se fait pas trop on se retrouve tout de suite pour le dernier niveau de cette saison puis après on passera en multiplayer mode regardez il ya pas longtemps j'ai gagné une carrosserie spéciale pour cette mercedes n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez si c'est un peu trop violent entre guillemets si c'est moi j'aime bien franchement je trouve ça rend la voiture encore plus belle ça fait un petit peu penser à la licence de jeu forza horizon ou en plus d'améliorer les voitures on peut rajouter des espèces d'ailerons et tout ça généralement ça n'y a pas de les jeux d'asphalte c'est vraiment d'asphalte neuf que ça arrivait donc last level of this season à shanghai ça change un peu comme ça j'aime bien les saisons il ya plein de courses différentes on a encore une fois largement le rang recommandé on va changer la peinture de la voiture comme ça il ya plus de diversité essayez de deviner quelle peinture je vais mettre c'est un peu différent de la plupart des courses qu'on a vu jusqu'à maintenant on a déjà vécu quelques fois course poursuite le retour de la police que dites vous de cette voiture en turquoise les amis franchement elle est vraiment belle mais j'ai une petite préférence pour l'orange dans l'asphalte j'ai l'habitude de la mettre en orange mais voilà l'arrivée de la police j'ai envie d'aller l'écraser mais avec le petit zoom j'avais pas bien vu où il était et tu me commences à m'énerver boum tiens prends ça prenez ça des petites vrilles qui vont les écrater ah ouais le gros commis de police c'est comment ce qu'on fait pour les casser hop il ya carrément des hélicoptères les amis vous arrivez avec des tanks bientôt qu'est ce que c'est que ces histoires ah arrêtez de m'agresser vous me presser vous me stressez non pas du tout en fait il me faut juste rire ce petit rigolo ça tombe bien c'est vraiment très réaliste de la part de gameloft ils ont carrément mis les petites voix voyez que les micros on peut constater que c'est assez long est ce qu'un maillet qui nous arrête parce que si on fait une destruction il nous arrête c'est pas ce problème les murs et les véhicules qui a sur la route par la voiture de police à shanghai je suis même pas sûr d'avoir déjà déjà fait un jour cette course de shanghai et là on a eu chaud les amis on a vraiment une chose j'ai on était un tout petit peu à l'extérieur des circuits un moment et je savais pas du tout s'en est laissé se cracher ou pas c'est pas grave s'ils terminent devant nous je crois qu'il y aura un barrage à la fin comme d'habitude un petit bateau de pirates là ça fait penser à one piece tu sais bien ça n'a rien à voir avec asphalte 9 mais je regarde ce manga pour l'instant je suis vraiment très intéressé si on a qui aime bien les mangas ou simplement car one piece n'hésitez pas à manifester de les commentaires ça me ferait plaisir de voir qui est de la communauté mais en fait il ya plusieurs tours ou quoi j'ai l'impression que c'est le deuxième tour là je rêve pas on est déjà passé par ici tout à l'heure fait plus on avance dans le mode histoire et plus très compliqué avec plus en plus de véhicules de police c'est vraiment sympa tiens on n'était pas passé par là je crois garder ils sont de plus en plus ces deux amis c'est une dinguerie le parking là il me reste une trentaine de secondes on est déjà 90% de la progression donc c'est bon si jamais on se détruit à la fin mais ça va pas arriver mais si jamais on se détruit à la fin ça sera une tragédie maintenant voilà il me semblait bien qu'il y avait un barrage hélicoptère voilà les amis mais c'était bien sympathique passons maintenant en mode multijoueur on va faire deux courses en série classique avec la légendaire j'ai envie de dire ds items une des meilleures voitures pour le multijoueur en tout cas en classe d par rapport à son rang très bonne accélération durabilité de nitro on n'a fait plus les loges tellement on est sûr d'elle testons là maintenant c'est mes véhicules préférés puis l'autre course ça se fera avec la gta spano qui est arrivé sur le jeu il n'y a pas longtemps depuis la dernière mise à jour voilà j'espère que vous allez bien apprécié vous aimez bien la vidéo jusqu'à maintenant je l'aime beaucoup ce n'est sûr qu'il préférait mais il ya des gens qui sont pas très satisfaits apparemment 18 il était un peu moins bien fait que les autres tête c'est qui est le si à bémol c'est qu'il soit un peu trop plat peut-être même si moi ça me dérange pas du tout je m'en fous un peu mais en tout cas il est bien fait je trouve objectif terminé premier les amis je suis peut-être pas le plus fort de la course mais je sais bien qu'on peut le faire on a des véhicules les mieux améliorés franchement on peut le faire on va pas se mettre la pression on va juste jouer avec la concentration dans l'île argent donc ça va le faire normalement l'arc de triomphe il ya trois monuments de cette course de paris qu'on avait déjà relevé dernièrement l'arc de triomphe la tour eiffel bien entendu et aussi une espèce de cathédrale je sais pas comment on l'appelle si vous savez n'hésitez pas à le dire à le dire de l'espace commentaire et là il ya le petit passage secret qu'on va prendre avec plaisir ils n'ont pas montré le bureau de game love cette fois ci ils pouvaient pas parce que ça ralentit l'écran à temps soit peu et si ça ralentit l'écran et qu'il y en a qui passent pas par là vous gagne du temps les autres joueurs pour dire que vous vous êtes ralenti pas si vous voyez bien ce que je veux dire bref on va se calmer maintenant mais mais c'est quoi ça les amis ok j'ai pas méga fort sur ce jeu même si j'ai l'habitude de jouer avec ce avec cette voiture mais là je les distance point je m'y attendais pas du tout les espèces de métro là métro de paris plaisir ok d'écouter tant mieux on est tellement loin c'est vrai que j'ai presque envie de les attendre regardez tellement il est génial cette voiture c'est ma préférée pour l'instant multijoueur jouer avec elle est vraiment cool voilà je retiens je retiens la petite robe faire des tonneaux à gauche quel est le chemin le plus rapide c'est ici ou c'est l'approché ne sait pas voyez une cathédrale ici fait une église avait une cathédrale plus loin de capté trois quatre monuments je sais pas voilà dix ans de race on a tel objectif est sympathique sur la tour eiffel donc on va se refaire la course on va se lancer un défi encore plus grand encore essayer de terminer premier là je suppose qu'il va être plus fort le suspense est à son comble on est reparti on a dit premier les amis mais je crois que ce sera plutôt le podium parce qu'il ya deux véhicules qui sont sensiblement plus améliorés que nous la dodge qu'il ya devant nous et une certaine acura que j'ai vu donc c'est pas le même circuit tant mieux je crois que c'est le circuit mais dans l'autre sens le début j'ai failli me mettre contre un mur j'arrivais pas à appuyer sur le frais des fois je fais pas exprès oh ah oui c'est pas bon ça arrive une fois dans la course à gâcher j'ai un peu les choses et je connais pas encore bien le lieu de paris moi même si je suis déjà allé quand j'avais 11 ans je crois moi qui habite en belgique mec c'est quoi ça les amis regardez on a regardé comment on a pris le tremplin on devait faire des verts des tonneaux on n'a rien fait du tout j'ai pas trop compris mais je pense qu'on peut toujours gagner honnêtement la palette est si forte pas là d'être si fort les joueurs qui ont des véhicules plus améliorés que nous les véhicules et un véhicule c'était une acura qui était améliorée dans les 2800 quelque chose et nous n'est même pas 2000 ce véhicule a un gros potentiel si on termine deux fois d'affilé premier ça me réjouira je crois que mon record jusqu'à maintenant c'est trois fois d'affilé premier donc à part s'il nous arrive une gaffe là on commence à les distancer je crois que ça ira hey yeah ça fait plaisir ça les amis ça a du sens pour nous de terminer premier on voit qu'on a évolué en l'espace d'un an je suis bien plus fort qu'avant mais je sais pas je suis encore là être un expert comme je le disais pour terminer cette vidéo en beauté on va faire une course toujours multijoueur comme je vous le disais avec une voiture bien plus rapide let's go terminons nous encore premier je ne pense pas visons le podium ce qu'il ya une voiture considérablement meilleure que celle ci c'est la 1789 vision je sais pas quoi voyez celle qui vient de dépasser là c'est déjà bien plus compliqué je crois que les joueurs sont plus forts ouais parce que plus les joueurs sauf en général les plus recherchent la vitesse puisse se habitué à ce genre de choses donc une course à san francisco mais je ne danse non il ya des gens qui s'appellent francis car cette vidéo à ce que ça va pas aller c'est le lip stream on va essayer de pas tomber dans l'eau oh il m'a empêché de passer je voulais prendre le raccourci en haut mais non il s'est dit non ah j'ai l'impression qu'on perd du temps là les amis on n'est pas mauvais mais il y en a qui ont pris des raccourcis de malades et nous on vient de prendre le chemin le plus long en plus je savais quel chemin il fallait prendre mais malheureusement il y en a un qui était juste à ma gauche il m'a empêché de prendre le tremplin bon au moins on est pas dernier mais c'est dommage écoutez j'espère sincèrement que vous avez bien apprécié cette vidéo les amis c'était supra world qu'on a passé un bon moment ensemble si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un like et à faire un commentaire constructif ça fait vraiment plaisir moi je vous dis ciao et à la prochaine pour de nouvelles courses folles sur ce jeu magnifique bye bye